Pour l'épisode d'aujourd'hui on va parler de Cube, premier du nom, un film qui fait partie d'une trilogie malheureusement trop peu connue du grand public. Et c'est dommage d'ailleurs. Le concept du film est que plusieurs personnes qui ne se connaissent pas se réveillent dans une pièce en forme de cube avec sur chaque face une porte menant à une autre pièce exactement similaire. Leur but est de trouver la sortie de ce limbirant géant tout en esquivant les pièges mortels contenus dans certaines des pièces. Mais c'est horrible ! Ouais, c'est comme ça qu'on fait de la bonne télé. Il y a en tout 6 persos qui vont agir et vous vous en doutez, mourir. Je vais donc faire comme ce que j'avais fait pour Scream et je vais vous mettre des petites bulles pour les personnages. Merci ! Les personnages Worf, Quentin, Maven, Holloway et Ren mais aussi plus tard Kazan mais pour l'instant je ne vais pas vous en parler. Comme je vous l'ai expliqué, nos héros se réveillent dans une pièce cubique entourée d'autres pièces cubiques dont certaines piégées et après quelques présentations ils se rendent compte qu'ils n'ont pas d'autre choix que d'avancer ensemble et de cohabiter. Dans la cohabitation, il y a le mot ? Bites ? Non. Ah ça, je plaisante. L'avantage est que l'un de nos personnages est un peu spécial par rapport aux autres, en fait c'est un français du nom de Ren. Et oui oui, c'est vraiment comme la ville. Ce fameux Ren est en fait un extollard qui s'est échappé de plus de 7 prisons au cours de sa carrière. Il s'y connaît par cœur en détecteur et caméra de par son expérience et leur permet d'avancer en évitant les pièges grâce à des lancers de chaussures dans les pièces. Je vois que j'ai affaire à un professionnel. Stratégie qui marchera par de nombreuses salles mais qui s'arrêtera sur la mort de ce con en se prenant un jet d'acide dans la tronche. Quoi ? C'est ça votre spécialiste ? Et oui, il y a différents types de capteurs et le lancers de chaussures n'a pas déclenché celui-ci. Paniqués par la mort de leurs camarades, tous nos persos se mettent à pleurer, désespérés et même hurler dans tous les sens pour certaines. Si les femmes pouvaient éviter l'hystérique comme mode de communication. Mais bon, ils s'y remettent quand même parce que sinon il n'y aurait pas de film. Et ils se rendent compte d'une chose, chaque pièce a devant son entrée une suite de chiffres. Chose que Meven avait elle remarqué depuis un moment. Elle fait d'ailleurs remarquer aux autres que chaque pièce piégée qu'ils ont croisé jusqu'à maintenant avait elle un nombre premier dans ces chiffres. Pourquoi elle l'a pas dit plus tôt ? Alzheimer. C'est qui ça ? Une maladie. Mauvaise maladie. Qui ne dit pas la vérité. Il se base alors sur cette théorie pour avancer. Regarder les chiffres, déterminer s'ils sont premiers ou non, et sinon avancer. Et effectivement ça marche, la théorie est bonne. Et nos héros parcourent de très nombreuses pièces mais malheureusement sans jamais trouver de sortie. Ils avancent un peu à l'aveugle aussi. Meven va même se tromper à un moment en ne voyant pas qu'un nombre est premier. Et en voyant Quentin dans la salle qui va du coup être très énervé contre elle car il a failli mourir. Je n'aurais jamais dû vous faire confiance. On ne devrait jamais faire confiance à une femme d'ailleurs. Arrivé dans une nouvelle pièce, ils ouvrent l'une des portes et découvrent un nouveau personnage du nom de Kazan. Qui est malheureusement pour lui autiste, ce qui va taper sur les nerfs de nos personnages. Shut up ! Mais il va la fermer sa gueule ! Mais malgré tout ils avancent dans le vide pendant des heures et des heures sans jamais voir le bout du tunnel et commencent à fatiguer et à finir par délirer. On ne sortira jamais de si on va sortir. Je suis sûr que non. On va sortir ! Il n'y a aucun moyen de sortir ! Worth révèle être l'une des personnes qui a aidé à confectionner ce sarcophage comme il l'appelle. Un cube géant composé de milliers de petits cubes, les pièces dans lesquelles il se trouve, avec un seul cube menant à la sortie. Un seul sur 17 576 pour être précis. Combien ? Et c'est là que Maven se rend compte de quelque chose. Les chiffres ne servent pas seulement à savoir si une pièce est piégée grâce au nombre premier, mais sont aussi des coordonnées, la position de chaque cube en longueur, largeur et hauteur. Ils veulent donc atteindre le bord du cube pour voir ce qu'il s'y passe. Et effectivement, arrivés au bord, ils tombent face à un grand vide. Holloway décidant même de marcher sur la surface du cube pour voir si quelque chose s'y trouverait. Et alors qu'ils allaient la faire remonter, Quentin, qui n'a jamais pu porter Holloway dans son cœur, décide de lui lâcher le bras et la laisser tomber dans le vide infini. Mais comme Quentin a déjà eu plusieurs excès de violence dans le film et a bien montré qu'il n'aimait pas du tout Holloway, les autres personnages ont du mal à le croire et l'accusent d'avoir fait exprès de la faire tomber. Étant du coup très effrayé par lui, ils commencent en prenant tranquillement de la distance, puis finissent par le pousser vers une autre salle avant de s'échapper tous les trois. Mais c'est alors que le plot twist arrive. En fait, les pièces bougent et une seule d'entre elles est la passerelle qui mène à la sortie. Et j'ai pas envie de vous expliquer pourquoi, ni comment, mais en gros, Cazan est un peu gogol, mais c'est un génie en fait. Et ils trouvent comment accéder à cette passerelle qui est en réalité la première pièce dans laquelle nos personnages se trouvaient. Alors que nos trois héros allaient tous s'enfuir, Quentin apparaît de nulle part et Ambroche Meven, puis poignard de Worst. Et alors qu'il allait tuer Cazan également, Worst se relève et immobilise Quentin juste au moment où la passerelle allait se remettre à bouger, le cube l'écrasant alors comme une fourmi. Worst succombe à ses blessures et Cazan est le seul à s'en sortir vivant. Fin du film. Avec le recul, qu'est-ce que tu en penses ? C'est de la merde. Enfin, moi je... En tout cas, moi j'aime pas. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501